Sur l'île où le rockeur repoue désormais en paix, les habitants respectent le deuil de son épouse. Le 5 décembre dernier, Johnny Hallyda décédait dans sa résidence de Marne, la coquette des suites du cancer des poumons contre lequel il se battait le plus dément. C'est sur l'île de Saint-Barthélemy où le couple possède une villa que le rockeur a été éliminé. Dans Gala, un habitant de l'île raconte à quel point la douleur de la Tissière a été respectée. Une semaine après l'animation, quand la Tissière est venue, avec sa fille se recueillir devant la tombe de son maître, les habitants ont vidé les poumons afin de lui laisser l'intimité nécessaire. Après un mois à rendre visite chaque jour à l'auteur de Johnny Hallyda, La Tissière et ses filles ont rejoint leur demeure de pacifique palisade à leur sujet. C'est sur septembre, visitée par les fans du rockeur, que La Tissière peut également lire des messages de soutien. Alors que Laura Smet et David Hallyda contestent le testament américain qui les déshéritent à son profit, l'épouse de Johnny Hallyda voit actuellement sa peine être attissée par les critiques. La Tissière a l'idée actuellement confinée à Los Angeles, avec ses filles Jade et Joie, dans l'attente du jugement, qui sera rendue le 13 avril prochain au tribunal de l'internité. Sous-titrage Société Radio-Canada .